En Côte d'Ivoire, le commandant Anselme Sekayapo, ancien chef de la sécurité rapprochée de Simot Bago, s'est pourvu en cassation contre sa condamnation à 20 ans de prison pour assassinat. Au Nigeria, le président Mwamadou Gwari annonce l'ouverture d'une enquête sur l'achat d'armes et d'équipements pour l'armée durant les 8 dernières années. Au Burundi, Amnesty International dénonce des faits de violation des droits de l'homme. Selon l'organisation, les opposants du président Kouroum Ziza sont couramment victimes de tortures. Nouveau rendez-vous de l'information sur SICA. Bienvenue à tous. En Guinée-Bissau, les députés ont adopté hier une résolution demandant le départ du nouveau premier ministre par des moyens légaux pour résoudre la crise politique née de la dissolution controversée du gouvernement par le chef de l'État. La résolution a été votée par les 75 des 79 votants sur les 102 députés siégeant normalement à l'Assemblée nationale. Lundi, les parlementaires ont également demandé au président Vaz de demander au parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap Vert PAI-GC de nommer un nouveau premier ministre. En cas de désaccord, l'Assemblée nationale pourrait demander à la Cour suprême de trancher. Au Nigeria, le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon séjourne depuis dimanche à Abu Dja dans le cadre du quatrième anniversaire de l'attaque de Boko Haram contre le siège des Nations Unies dans ce pays. Il a procédé hier à un dépôt de gerbe en mémoire des 21 fonctionnaires des Nations Unies assassinés le 26 août 2011 par les islamistes. Reportage. La lutte contre l'insurrection islamiste qui frappe le Nigeria depuis 2009 était au centre des discussions entre Ban Ki-moon et le président nigérien Mohamed Oubouari qui a pris ses fonctions fermées. Lundi, le dignitaire a déposé une gerbe pour commémorer le quatrième anniversaire de l'attaque de Boko Haram contre le siège de l'ONU à Abu Dja, une attaque qui a fait 21 morts le 26 août 2011. Le secrétaire général des Nations Unies ne s'est point préoccupé de la lutte contre Boko Haram, mais plutôt de la reconstruction. Je veux remercier le gouvernement du Nigeria pour s'être engagé à reconstruire la maison des Nations Unies comme un symbole de résistance de notre extraordinaire coopération. Les terroristes ont attaqué les Nations Unies et pris la vie de nombreux collègues. Mais notre mission est de construire, d'améliorer la vie des personnes dans le besoin de vaincre la faim, les maladies, l'analphabétisme, de promouvoir le respect des libertés et des droits de l'homme. C'est un moment essentiel de l'histoire du Nigeria. Pendant sa visite de deux jours, il assistera à une réunion au ministère des Affaires étrangères pour parler de démocratie, des droits de l'homme et de la neutralisation des violences extrémistes. Il rencontra également la communauté d'affaires nigériane. Les membres de la campagne Break Back, Our Girls, Rendez-nous nos filles, ont assuré qu'ils allaient rencontrer Ban Ki-moon, ce qui n'a pas été confirmé par le gouvernement ni l'ONU. L'enlèvement en avril 2014 par Boko Haram de 276 lycéennes dans une école de Chibok dans l'état du Borno avait provoqué une forte émotion internationale. Depuis l'arrivée au pouvoir de Mamadou Bouari, Boko Haram a intensifié ses attaques dans l'état de Borno et dans deux autres états voisins du nord-est. Cette nouvelle vague de violence a coûté la vie à plus de 1000 personnes et mis en échec les efforts lancés depuis le début de l'année par les armées du Nigeria, du Tchad, du Cameroun et du Niger qui s'efforcent de contrer Boko Haram. Cette visite est la deuxième de Ban Ki-moon au Nigeria depuis sa prise de fonction en 2007 après une première en mai 2011 qui avait été consacrée au problème de la Libye et du Soudan du Sud. Restons au Nigeria où le président Mohamedou Bouari a annoncé hier l'ouverture d'une enquête sur l'achat d'armes et d'équipements pour l'armée pendant les huit dernières années. La commission chargée de l'enquête a été créée en accord avec la volonté du président Bouari d'éradiquer la corruption et les irrégularités dans le service public du Nigeria. Rappelons que la lutte contre la corruption est l'un des défis que s'est engagé à relever le chef de l'état nigérien lors de sa prise de pouvoir. Et puis en Côte d'Ivoire, le commandant Anselme Seca Yapo, ancien chef de la sécurité rapprochée de l'Est, première dame Simone Bago, s'est pourvu en cassation contre sa condamnation à 20 ans de prison pour assassinat. Cet officier de gendarmerie a été reconnu coupable d'avoir assassiné le chauffeur de l'ancien ministre chargé des droits de l'homme, Joël Nguesson, actuel porte-parole du rassemblement des démocrates RDR, le parti au pouvoir. La Cour de cassation examinera en novembre prochain la justesse du verdict au regard du droit. Au Burundi, l'organisation non-gouvernementale Amnesty International a dénoncé hier des faits de violation des droits de l'homme. Selon l'organisation, les opposants du président Nkoroziza sont couramment victimes de torture. Ils seraient frappés à coups de barre de fer ou brûlés à l'acide par les forces de sécurité. Les détails à travers ce reportage. Depuis le début des mouvements de contestation contre le troisième mandat de PN Kurundisa en avril dernier, l'usage de la torture et autres mauvais traitements contre des membres de l'opposition politique, ou supposés tels, sont de plus en plus fréquents au Burundi. Une situation décriée par Amnesty International. Le service national des renseignements emploie la torture pour extorquer des aveux et recueillir des renseignements au sujet de manifestants. On a le témoignage douloureux d'un homme. Des sacs de sable de 5 litres ont été attachés à ses testicules, puis il a été mis dans ce qu'il croit être de l'acide pour batterie. Amnesty International a constaté ces blessures, elles sont très graves. Notre rapport se fonde sur le témoignage de 11 hommes détenus par la police et le service national des renseignements. Et en interrogeant des anciens détenus, nous avons pu estimer le nombre de personnes qui ont été détenues. Nous espérons que notre rapport « Just tell me what to confess to » qui signifie « Dites-moi juste ce que je dois avouer » va montrer à quel point le problème est sérieux et comment l'usage de la torture pour réprimer les manifestations et les dissidents va diviser le Burundi. Maintenant, les acteurs régionaux doivent absolument intensifier leurs efforts pour régler la situation avant que ça dégénère complètement. La torture et les mouvements de traitement ne sont pas les seuls faits dénoncés par Amnesty International. L'Organisation des droits de l'homme dénonce également le caractère arbitraire des arrestations et détentions, ainsi que l'absence d'avocats, de médecins ou encore l'interdiction de visite des proches, des personnes arrêtées. Détenteurs du pouvoir de gestion des cités durant la période coloniale, les rois gardent à nos jours un rôle et une place qui reste peu connue dans plusieurs pays africains. Mais quels sont les attributs des chefs traditionnels entretenant à peu les rois aux côtés des pouvoirs centraux ? Et les mains de réponse à travers cet élément de Ferdinand Gadé, notre correspondant au Togo. Depuis le vote de la loi 2007-002 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo, pays de l'Afrique de l'Ouest, une meilleure organisation s'est installée au sein de ces regroupements sociaux-ethniques. Désormais, les chefs traditionnels entre-temps appelés rois connaissent mieux leur rôle et place vis-à-vis du pouvoir central au Togo. Notre constitution, en son article 143, a fait de nous le garant des justes et coutumes. Est-ce que c'est ça seul que nous avons à faire ? Donc nous voyons qu'aujourd'hui, nous jouons aussi le rôle qu'on jouait avant, celui de la cohésion sociale. Pour une compréhension de ce rôle, le chef traditionnel des lignées Lawson, à Wauwato, Savado, Lawson, Zankliwit, Daneko, une ville du sud du Togo, a rencontré samedi dernier la presse nationale et internationale pour faire la lumière sur les multiples interrogations dont les rois font l'objet et sur leur utilité de nos jours dans les pays africains. Nous avons également notre rôle, un rôle d'acteur de développement. Bon, nous à Loulamé ici, nous disons oui. Et c'est ça qui a fait que nous avons, depuis mon internalisation il y a 13 ans, nous avons créé au niveau du palais la radio Océan FM, qui nous permet de communiquer avec la population directement et de voir également notre manière d'éducation qui n'est plus cela. Nous avons essayé aussi de créer un centre médico-social que nous appelons l'AMESEN. Nous avons créé aussi un centre de formation de jeunes avec plusieurs ateliers. Selon le conférencier, les gouvernants des États africains et particulièrement ceux du Togo ont besoin de leur contribution pour assurer la politique du développement de leur pays à l'ère de la décentralisation. C'est le moment d'aller voir du côté des journaux et sites d'information. La revue de presse, c'est tout de suite avec Joël Guitondi que nous retrouvons juste après ceci. Joël Guitondi, bonjour. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Alors la revue de presse d'aujourd'hui, nous la débarrons par le Burundi où le cycle infernal de violences se poursuit. Oui, et ne serait pas prêt de s'achever, ce n'est pas moi qui le dis. C'est à la une de Jeune Afrique qui révèle qu'un troisième assassinat ciblé a été opépétré, mais cette fois contre un membre du parti d'Agaton Ouassa. Africa Time parle de tortue à la barre, de fer ou à l'acide contre ce supposé à Nkurongziza. Iwasu qui fait, lui, le constat de la mise en place d'un gouvernement de 20 membres. Au cœur de ce gouvernement se trouvent cinq pro-Agaton. Alors en Centrafrique, regain de violence dans certaines localités stratégiques du pays. Oui, la nouvelle nous est rapportée par Afrique.com qui précise qu'il y a eu 15 morts dans des affrontements à Bambari. Centrafrique presse, le chargé d'affaires américain David Brown, demande l'arrestation d'Ali Darassas, le supposé fauteur de troupes. Abangui nous informe qu'après sa spectaculaire évasion, le chef du parti de Bozize regagne son lieu de détention de son propre gré. Pendant ce temps au Mali, c'est l'accord de paix qui semble à jamais hypothéqué. Hypothéqué, c'est le moins qu'on puisse dire au regard du constat sur le terrain. Maliweb mentionne que sommeille de se retirer d'un néfice. À une cinquantaine, une centaine de kilomètres de Kidal, la plateforme exige le redéploiement de l'armée malienne avant de s'exécuter. Pendant ce temps, sous ligne Mali-Jet, la CMA claque la porte du comité de suivi de l'accord de paix. De quoi s'inquiéter, précise le républicain, le clash de trop qui inquiète la communauté internationale. Elle invite alors les partis concernés à revenir sur leur position initiale. Joël Yétondi, les tabloïdes nous emmènent également au Burkina Faso. Dans ce pays, à moins de deux mois de l'élection présidentielle, c'est un poste de gendarmerie qui a fait l'objet d'attaques sanglantes. Oui, c'est vraiment la ruée vers ce poste. Pour comprendre ce qui s'est passé, le quotidien rapporte qu'il y a eu deux blessés graves. Dans les échanges de tirs, Sidwaya a pu identifier ceux qui sont tombés. Il s'agit d'un pandore et de la fille du CB blessée. Pas de mort, précise Sidwaya. Le pays de Sinterroger attaque de la gendarmerie de Oursi, un acte terroriste ou simple fait de bandit. Faisons un tour en République démocratique du Congo avant de mettre un terme à cette revue de presse. La tension est toujours vive au sujet des différentes joutes électorales en vue. Eh oui, mais pour éviter le pire, nous révèle Média Congo. L'association africaine de défense des droits de l'homme dénonce les appels incessants à un troisième mandat du président Kabila et appelle ses partisans à tourner la page. VAC Radio, l'élection des gouverneurs prévue le 31 août pu reporter aux six autres, a finalement été reporté s'inédit. De quoi inquiéter plus d'un. Merci Joël Yétourdi d'avoir une fois encore feuilleté pour nous les journaux. Rendez-vous demain pour d'autres informations encore plus courtillantes. Tout à fait, à demain donc. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada